bonjour à tous bienvenue dans mon atelier voilà aujourd'hui on va faire un petit hall action nose et lidl alors dans un premier temps je vais vous montrer je pense que ça vous avez dû déjà les voir dans certains halls il n'y a pas très longtemps qui sont arrivés ce sont des blocs de papier de taille A4 voilà vous avez 3 x 10 de paper et 3 x 10 de carton c'est à dire qu'en fait vous avez 30 feuilles de papier et 30 feuilles de carton alors dans un premier temps vous avez le blanc comme ceci c'est un peu une feuille d'imprimante on va dire un petit peu la texture d'une feuille d'imprimante c'est lisse ensuite vous avez je suis passé au carton des feuilles un tout petit peu plus épaisse on va dire ouais légèrement un petit peu plus épaisse que les feuilles je sais pas combien c'est du grammage là vous avez du papier kraft en feuilles très fines et là après vous avez un feuilles un petit peu plus épaisse ensuite vous avez des feuilles noires comme ceci toujours simple lisse et après ensuite vous avez des feuilles un petit peu plus épaisse en noir voilà passons les deux paquets sont exactement pareil c'est juste que je me suis fait du stock voilà qui est ce qui était pour le papier ensuite j'ai trouvé les fameuses plaques d'embossage alors c'est sur quelques semaines même pas oui oui c'est sur quelques semaines les dernières ce sont celles-ci que j'ai pu trouver en totalité voilà alors ça ce sont des anciennes c'est celle qu'ils étaient au début alors peut-être dans certains hall vous allez voir que les couleurs sont différentes des plaques des contours dans le packaging et différentes couleurs mais je sais pas si c'est vraiment les mêmes je j'ai pas fait très attention mais je sais que moi j'ai trouvé qu'un violet et j'ai pas pu retrouver d'autres alors après les collections malheureusement ça 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 vient sa part voilà c'est assez compliqué de façon je vous les montre voilà alors je sens je vais montrer le devant et le derrière parce que c'est plus parlant parce que avec la qu'on appelle ça avec la brillance des fois on voit pas tout alors ce qui est en blanc c'est ce qui est comment dire ça c'est le découpage et ce qui est en noir c'est l'embossage je vais essayer de vous y mettre comme ça je suis désolé pour la lumière comme je suis sous les doigts c'est un peu compliqué de vous faire la lumière du jour parce que là maintenant à cette heure là il fait il commence à faire à tomber à la nuit tombe voilà 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 là on passe sur la petite taille là aussi c'est pareil j'ai trouvé que ça en de cette couleur là après il y en a pas d'autres couleurs on on les on 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 Alors je crois de toute façon au niveau des prix, ils sont différents les deux gammes. Je crois qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre, celui-ci. De toute façon, je vous mettrai les prix dans la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, là on passe à la nouvelle gamme. Alors celle-ci, c'est celle qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense que ceux-là, ils sont finis. Ça, c'est les anciens et ça, c'est la nouveauté. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce qui était pour les plaques d'embossage. Ensuite, j'ai acheté de la colle-glue de la marque Tessa qui vient de chez Action. Elle colle super bien, je l'utilise très souvent. J'ai ensuite acheté de la poudre à embosser de chez Action. Celle-ci, la noire, noire mat, je crois. Et j'ai voulu en fait acheter toutes les couleurs qui existaient. Mais vu le prix, je me suis dit, je me suis vite arrêtée. Parce que c'est vraiment extrêmement cher. Je trouve que c'est cher par rapport à la quantité qu'il y a dans le pot. Parce que quand vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, dommage. Quand vous voyez, il n'y en a même pas jusqu'au-dessus. Je crois que ça s'arrête jusqu'ici. Voilà, vous voyez. Là, j'ai mon doigt. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Je vous montre à la verticale. Ça s'arrête là. En fait, là, vous voyez, c'est le capuchon. Là, il n'y en a que là. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors qu'ils auraient pu mettre jusqu'en bout. Mais il n'y a vraiment pas. Oui, quand vous voyez comme ça, de face, il n'y a que la moitié. C'est pour ça que je trouvais ça extrêmement cher. Vous voyez, comme d'autres marques. Je vous donne un exemple. Là, c'est chez Aladin, c'est ça ? Isink. Voilà, là, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose. Donc, comparé à ici, il y a une sacrée différence. Alors, c'est pour ça que je me suis quand même... J'ai préféré prendre que le noir parce que je n'en avais pas. Après, le reste, je n'en avais pas vraiment l'utilité parce que c'était du pailleté. Je me rappelais plus ce que j'avais trop. Du coup, je ne voulais que le noir. Ensuite, j'ai trouvé des encres. Des liquides, pas des encres. Du liquide watercolor. C'est de l'encre aquarelle. Comme ça, vous avez les couleurs qui sont sur le dessus. Mais j'essaierai de vous faire une petite démonstration sur du papier aquarelle. Je pense que vous avez déjà vu mon papier du chez aquarelle puisque j'avais déjà testé l'aquarelle de chez l'espace culturel. J'avais acheté du Wister Newton que j'avais déjà une petite palette qui ne valait pas très cher. Et j'avais acheté le papier avec. Alors, du coup, j'essaierai de vous faire un petit test avec ces couleurs et mon ressenti de ce que j'en pense. Voilà. Il n'y avait que ces deux couleurs-là. Par contre, il n'y avait que ces deux packs. Il n'y avait pas d'autres. Ensuite, j'ai trouvé des rubans. Oui, je suis fan de rubans. Alors, je vous les montre. Là, on a le doré. Je n'en ai pas beaucoup de doré. Voilà. J'aime bien celui-ci. Il est coloré. J'aime bien celui-ci. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, des cannes à sucre. J'aime bien. Voilà. Après, celui-ci, on a du doré. Rouge. J'aime bien celui-ci. Ce n'est pas souvent qu'ils en sortent, mais du bleu, c'est très rare. J'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est au niveau des rubans. Je me suis acheté des petites breloques. On vient dire, pourquoi des petites breloques ? Parce que, en fait, je vais me servir du plastique dingue. Parce que j'ai une idée en tête de création qui pourrait être sympathique. Pour ça, il me fallait des petites clochettes. Et, actuellement, elles n'étaient pas très chères. Mais du coup, je les ai pris. Par contre, il y a les grosses qui ne voulaient pas trop m'intéresser. Mais ça pourrait être utile pour mettre sur des cartes ou sur des petits bonnets de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la petite boule comme ceci de décoration qui est en plexiglas. J'en avais déjà des petites boules de cette année. Je crois que c'est cette année, je crois. Oui, cette année. Avec les papillons, si ça vous dit quelque chose, de toute façon, je vous mettrai la vidéo dans la vidéo. Voilà. Vous avez les petits sujets en bois comme ceci, le plateau. Vous avez des petits stickers pour coller sur la cloche. Vous avez de la fausse neige, une petite guirlande et les pittes qui sont inclus. Ça, c'est bien. Pour une fois qu'ils mettent des pittes dans ce genre de trucs, c'est super. De toute façon, j'essaierai de... Je vous serai de vous faire une petite vidéo là-dessus, de vous montrer un petit peu comment je vais la monter et peut-être faire des petites modifications. J'ai une idée en tête. Voilà. Ensuite, on va chez Noz. Alors, chez Noz, j'ai trouvé des tampons clairs comme ceci. Je pense que vous avez dû les voir dans certains halls. Celle-ci, je ne l'ai pas vue. Celle-ci, je l'ai déjà vue. J'ai pris les feuilles. Il y a d'autres modèles à l'intérieur, mais alors, vraiment, c'est vraiment les feuilles qui m'ont plu parce que les autres, bof bof. Ce n'est pas vraiment terrible. Ce n'est très pas beau. Après, c'est mon avis personnel. Après, j'ai trouvé des pochoirs qui viennent de chez Casey Hart. Voilà, comme ça, des jolis pochoirs. Ça, c'est sympa pour faire des trucs mosaïques. et un autre de chez Casey Hart. Voilà de ce qu'est pour Noz. Alors, ce que j'ai trouvé chez Lidl, j'ai trouvé ces petits sachets comme ça. On appelle ça du liège décoratif et on a de la neige décoratif. Alors là, vous avez du liège comme ceci. En petits morceaux, ça me fait un petit peu à penser, vous savez, du bois, des écorces. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Après, j'ai trouvé celui-ci avec des paillettes. J'aime bien les paillettes. Voilà, il est très beau celui-ci. Et j'ai trouvé, alors je ne sais pas si on va bien le voir, le papier, ça. Alors, j'essaie de vous montrer un peu. Alors, c'est de la... En fait, c'est pas de la... C'est de la fausse neige. C'est un peu du truc un peu qu'on trouve dans l'école. Mais celle-ci, c'est qu'elle a des paillettes grises. Je ne sais pas si on va y voir. Attendez, je vais essayer de modifier un peu la lumière pour que vous y voyez un peu mieux que ça va. Je ne sais pas si on va y voir. Comme ça. Je ne sais pas trop comment vous mettre la lumière, mais voilà. Je ne vais pas ouvrir le paquet parce qu'après, je vais en avoir partout dans mon atelier. Mais voilà, il y a des petites paillettes grises dessus. Et c'est sympa parce que d'habitude, on a vraiment... Vous voyez, d'habitude, c'est que du blanc blanc. Et là, vraiment, il y a des paillettes. C'est ce qui m'a beaucoup plu comme ça parce que là, il y en a... Oui, il y en a dans celle-ci. Il y en a dans la boule d'un fausse-neige comme ça. Et du coup, je peux peut-être remplacer la fausse-neige et mettre ça à l'intérieur. Ça peut être, tu l'as dit, assez sympa. Ça peut donner un petit peu plus de réalisme à votre petite décoration. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo assez courte d'un haul. D'habitude, je fais des gros hauls mais là, on va dire que j'étais un petit peu pas trop en vie d'inspiration. J'étais beaucoup en retard sur certaines vidéos. J'ai pas mal de montage vidéo à vous faire, des démonstrations qu'il y a très longtemps que je devais vous les faire. Et là, j'essaie de bien me concentrer, de m'organiser plus au mieux pour éviter de vous faire attendre une belle lurette. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Un peu courte, désolé. Mais de toute façon, la prochaine fois, il y aura des autres hauls par la suite avec les nouveautés de chez Action. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. A bientôt les amis !